Les transports cytotiques. Donc, on est en train d'aborder la perméabilité cellulaire. On a la perméabilité cellulaire comme définition et l'ensemble des phénomènes qui correspondent ou qui permettent le transfert de molécules de part et d'autre de la membrane plasmique. Pourquoi ? Parce que la membrane plasmique est la limite et l'élément principal de la constitution de la cellule. La membrane plasmique est responsable de la limitation de la cellule. La membrane plasmique définit les limites et les bords de la cellule. La membrane plasmique définit les relations entre la cellule et le milieu extérieur. Donc, la cellule doit interagir avec son milieu extérieur. Pour pouvoir interagir avec le milieu extérieur, elle doit émettre des molécules dans ce milieu et recevoir des molécules de ce milieu. Le transfert de ces molécules doit être contrôlé. Il est contrôlé par les différents mécanismes de perméabilité. D'accord ? Il y a deux types de perméabilité. Il y a deux types de transports dans la perméabilité cellulaire. Les transports perméatifs et les transports cytotiques. Les transports perméatifs sont les différents transports qui n'impliquent pas la membrane plasmique en tant que vésicule dans le transport. Ce sont des transports qui ne déforment pas la membrane. Ce sont des transports qui ne créent pas de vésicule. Ce sont des transports qui n'impliquent pas le système endosomal. Ce sont des transports qui ne dépendent pas du cytosquelette. Les transports perméatifs sont de deux types. Les transports perméatifs actifs et les transports perméatifs passifs. Le transport perméatif passif sont de deux types, le transport de la diffusion simple et la diffusion facilité. La diffusion facilité comprend la diffusion par un canal, la diffusion par des perméases et la diffusion par des connexions. Le transport perméatif actif est de deux types, le transport perméatif actif primaire qui utilise directement l'ATP, le transport perméatif actif secondaire qui utilise le gradient électrochimique d'un ion pour transporter un autre ion ou une autre molécule. Le transport perméatif actif secondaire dans le même sens est dit transport perméatif actif secondaire sympa. Quand c'est dans des sens de contraire, on l'appelle transport perméatif actif secondaire anti. Maintenant, on va voir les transports cytotiques. Les transports cytotiques qui sont des transports qui impliquent la membrane plasmique en tant que constituant faisant partie de ce transport. On va voir ce qu'il comprend. L'objectif numéro 7, le cours Téana, citer les caractéristiques des transports cytotiques. Caractéristiques des transports cytotiques. Ils se déroulent à l'échelle cellulaire, à l'échelle particulière, à l'échelle cellulaire et non pas à l'échelle moléculaire qui m'achète le transport perméatif. Ils déforment la membrane plasmique. La déformation est observable en microscope électronique à transmission. On peut l'observer. A coup de chevaux, ça c'est une déformation. Donc je peux observer cette déformation, je peux la mettre en évidence. Parce que je peux mettre en évidence aussi les vésicules résistantes de cette déformation. Emballage et transport des molécules dans des vacuoles ou des vésicules qui peuvent être lisses ou la recouverte du système endomebranale. Lisses, maintenant, elles ne sont formées que des membranes, que des bicouches lipidiques, plus d'autres constituants possibles. Recouverte, maintenant, elles contiennent d'autres composants qui sont impliqués dans le transport, dans l'endocytose, dans l'existence. On va voir. Cytoplasme, qu'est-ce qu'il y aura? Vésiculisation. On va te raconter la vésicule vers l'intérieur. Et là, j'aurai un endosome, un domine intérieur, endocrinien, endosomal, endosome manta qui appartient à l'intérieur de la cellule. De quel axe? C'est-à-dire que c'est l'endocytose. En tout cas, non, j'ai un endosome, j'ai une vésicule, elle va fusionner, hop, et il y aura une sécrétion à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est l'exocytose. Ça, c'est l'endocytose. Ça, c'est l'exocytose. D'accord? D'accord? Il manque votre camarade, monsieur le nage. Sauf si elle est partie. Utilise le cytosquelette. Bon. Quatrième caractéristique. Utilise le cytosquelette. Le transport vésiculaire se déroule à la surface des éléments du cytosquelette. Microtubules sont visibles en microscope électronique. Donc, le transport des vésicules, je peux les observer. Comment je peux mettre en évidence le transport des vésicules? Oui. En observant, en observant par microscopie électronique, je peux remarquer que les vésicules bougent. Ils changent d'endroit. Donc, elles sont, les vésicules, elles sont transportées. Elles sont transportées. Elles sont transportées par quoi? Par le système endomobranéaire, par le cytosquelette. Elles appartiennent au système endomobranéaire. Elles sont transportées par le cytosquelette. D'accord? Oui. Oui. Très bien. Les protéines du cytosquelette impliquées dans le transport vésiculaire. Voilà. Les microtubules. Classées selon la direction du transport. Si je fais entrer une molécule, j'appelle ça une ondocytose. J'endocytose. D'accord? Si je fais sortir, j'appelle ça une exocytose. Je fais sortir. Exocytose. Voilà. Allez, on va prendre par exemple l'ondocytose. Endocytose de plateau. Par plateau. Par un plateau bordé. On va voir ce que c'est un plateau bordé. Il y a création d'une vésicule bordée à la clatrine. La vésicule sera dénudée. Ce sera un vésicule lisse. Retour vers le Golgi. Endosome précoce. L'endosome précoce, il va devenir corps multivésiculaire. Il va fusionner avec le lysosome. Il va donner le corps multivésiculaire. L'endosome multivésiculaire va donner l'endosome tardif. L'endosome tardif, il va réaliser la dégradation de la molécule. L'exocytose, elle commence ici au niveau de la formation des vésicules. Au niveau du réticulome granuleux. où il y aura formation des vésicules de transmission. Les vésicules de transmission vont aller fusionner avec le Golgi. Le Golgi va fusionner avec... Bon, c'est quand même le Golgi. C'est le Golgi, c'est le Golgi, c'est le Golgi, c'est le Golgi, c'est le Golgi. D'accord? Le Golgi va donner des vésicules. Les vésicules vont réaliser l'exocytose. On va voir ça en détail. Aïe! L'endosome et l'exocytose concernent des molécules ou complexes moléculaires de nature variable. L'essentiel, ils ont des points communs, on va voir sur lesquels. Soit des micro-organismes pathogènes ou des molécules toxiques, comme les toxines. C'est quoi la toxine? La toxine est une molécule libérée par la bactérie et qui est toxique pour l'organisme. Il y a deux types de toxines. Il y a les exotoxines et les ondotoxines. Les exotoxines sont des toxines qui sont libérées par la bactérie au cours de sa vie. Maintenant, elle les sécrète et elles libèrent. Les ondotoxines sont des toxines qui sont stockées à l'intérieur de la bactérie. Et quand la bactérie meurt, quand la bactérie explose, elles sont libérées. Donc, ondotoxines, elles nécessitent l'explosion, la mort de la bactérie pour être libérées. Les exotoxines, c'est la bactérie qui les libère activement par sa volonté. D'accord? Exotoxines, endotoxines. Oui. Donc, les toxines ou les bactéries, les bactéries qui sont des molécules, qui sont des cellules géantes. D'accord? Je peux les endociter. Une bactérie comme particule, on ne peut pas comparer une bactérie à une molécule de glucose. La molécule de glucose, elle est très petite par rapport à une bactérie. D'accord? Donc, la bactérie, je ne peux pas, je ne peux pas la faire passer par un transport passif. Je dois l'endociter. D'accord? Et je vais l'emprisonner dans des phagoses. Hai! Des petites molécules solubles. D'accord? Que je ne peux pas faire passer, qui ne comprennent. Ou des molécules qui ne possèdent pas de transporteur spécifique. Je peux aussi les endociter. Les molécules de nutrition, qui met le LDL ou la dosignalisation, elles vont se fixer. Elles vont se fixer, je vais les faire entrer. Le LDL, c'est quoi? C'est une lipoprotéine. Donc, c'est une protéine. Et après, qui a fixé des lipides, je vais l'endociter. Je vais l'endociter pour plusieurs buts. Parce qu'elle comprend des lipides. Les lipides, je peux les utiliser pour mon métabolisme. Donc, soit c'est des petites molécules qui ne comprennent pas de transporteur. Soit c'est des nutriments. Soit c'est de grosses molécules, comme des toxines ou des bactéries entières. D'accord? Endocytose et exocytose d'un herpès virus. Vous connaissez l'herpès virus? L'herpès virus appartient à la famille des herpès viridae. Herpès viridae, les HHV. D'accord? Dans le herpès virus, il y a... Le HHV comprend plusieurs types. Quand il y a le HSV, herpès simplex virus. Quand il y a deux types de HSV, HSV1 et HSV2. HSV1, il est surtout impliqué dans les infections buccales. Une fois, elle est supraseinture. Une fois, elle est infraseinture. Les infections buccales. Tu as l'hommage. Comment tu as l'hommage? L'hommage d'ailleurs. Donc, il est dû à l'herpès virus. L'herpès virus, c'est un virus qui entre à l'intérieur... Qui, dans la voie d'entrée, est respiratoire. Elle est pharyngée. D'accord? Respiratoire ou la même nutritive. Donc, il y a une inoculation qui est asymptomatique. Et c'est cette période qui est contagieuse. Maintenant, une personne qui est en pleine inoculation... Maintenant, il y a un herpès simplex virus. Tu peux te faire un herpès simplex virus. Tu peux te faire un herpès simplex virus. Elle peut les... Elle peut... Elle peut... Ça peut paraître drôle. Mais ça peut tuer. Avec... Je vais vous raconter une petite histoire. Ça peut tuer l'herpès. Donc, on contamine. Tac, 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 tac. L'herpès est de l'hommage. Il est neurotrope. Il va se cacher dans les ganglions de Gasser. Dans les ganglions du trijumeau. Le trijumeau est un nerf crânien. Vous connaissez les nerfs crâniens. Vous allez les apprendre dans les nerfs crâniens. Donc, il va entrer dans les ganglions du nerf crâniens. Et rester qui est sans. On ne peut pas l'éradiquer de notre organisme. Dès qu'il y a un stress. Dès qu'il y a une fatigue. Dès qu'il y a une maladie. Il va réapparaître. Il va subir un chemin inverse. Il va suivre un chemin inverse. Sur le trijumeau, une éruption qui est vésiculeuse. L'éruption de l'herpès est vésiculeuse. D'accord ? Très bien. L'herpès peut avoir d'autres localisations qui peuvent être dangereuses. Parce qu'il y a un herpès céphalique. Je peux avoir un herpès ophtalmique. Au niveau de l'ophtalmique du trijumeau. Il peut comprimer. Il peut comprimer l'œil. Il peut même causer la suscité. Quel est l'herpès neurologique ? Qui atteint le cerveau. Et qui est mortel chez les nourrices. Aux Etats-Unis. Une fille. Un nourrisson. Un petit bébé. Il y a un petit bébé. Les nouveaux-nés. On aime les embrasser. Ils l'ont embrassé par la bouche. Les personnes étaient en inoculation. Donc elles n'avaient pas d'herpès visibles. Mais dans la salive, elles avaient des herpès. Elle l'a contaminée. La fille est morte. D'accord ? La sensibilisation. La sensibilisation. La sensibilisation. La sensibilisation. Toujours. Il ne faut jamais embrasser un nourrisson. Les nouveaux-nés, on ne les embrasse pas. D'accord ? Les nouveaux-nés, on ne les embrasse pas. D'accord ? Donc quand on a un nouveau-né ou un nourrisson, il est gefährdé. Il est bon. C'est un ouf de la jeunesse. D'accord ? Donc il faut embrasser. Ils sont différents. Des différents. Des phimiques. Un nouveau-né. Ça ne s'agit pas d'accompagnement. Il ne suffit pas. Ça ne se ressemble pas. Le phimiques. Le phimiques. Un petit. et on ne met rien il y a un corps est une autre c'est bon tout le corps si on ne met pas on ne met pas on ne met pas on ne met pas d'accord on ne met pas on ne met pas c'est bon 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 donc on espère qui mange la chine c'est bon 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 il a un système immunitaire qui est immature il ne peut pas se protéger vous pouvez le tuer pas vous ne savez pas de l'autre c'est bon c'est bon c'est bon vous ne savez pas vous êtes Nous sommes ennés et nous nous sommes ennés. Comme il dit l'Abdelhamid, il est ennés. Comment dit l'abonner? « « « « « « « « L'arrivée que ça ne veut pas l'arrivée. « « « « « « « Et si tu as un microbe, tu as un petit bébé. Voilà, d'accord. C'est comme ça. Maman, je crois que c'est une grand-mère. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut savoir parler. C'est bon. C'est bon. On continue. Donc, herpès virus. L'herpès, il ressort puisqu'il est un virus, il peut sortir ou la ressortir de la cellule par des ondocytoses ou des exocytoses. La membrane taou, elle va fusionner avec la membrane cellulaire. Tout comme le virus de la grippe. Le virus de la grippe. Le virus grippal. Vous savez, le virus grippal? Le nom scientifique taou? Influenza virus. Influenza virus. C'est un mixovidide. C'est un mixovidide. Transport cytotique. Objectif 8. Identifier leurs variétés et décrire leurs mécanismes respectifs. On a une endocytose ou une exocytose. L'endocytose concerne l'entrée. L'exocytose concerne la sortie. L'endocytose comprend plusieurs types. Soit la pinocytose. Soit la phagocytose. Soit l'endocytose par des récepteurs. C'est une classification cytologique. C'est une classification moléculaire des endocytoses. Donc, attention. M. La phagocytose est une endocytose. La pinocytose est une endocytose. Ou l'endocytose par des récepteurs. C'est une endocytose aussi. Avec l'endocytose par des récepteurs, on l'a aussi classifié selon la présence ou l'absence de clatrine par une endocytose par des récepteurs dépendante de la clatrine ou la non-dépendante de la clatrine. Donc, j'ai combien de types d'endocytose? 3. Phagocytose. Phagocytose, pinocytose, ou l'endocytose par des récepteurs. L'endocytose par des récepteurs, elle peut être soit dépendante ou indépendante de la clatrine. L'exocytose. Qu'est-ce qu'il y a deux types d'exocytose? L'exocytose constitutive ou l'exocytose régulée. Régulée. Régulée est soumise à régulation. J'ai fait l'exocytose régulée. J'ai fait l'exocytose. L'insuline. Oui, l'insuline. D'accord. Ou l'homme? Non. Oui. Très bien. Oui, c'est juste tout ça. La sécrétion de l'insuline est une exocytose. La sécrétion de l'insuline est une exocytose. La sécrétion de l'insuline est une exocytose. C'est vrai? Non. Oui. 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 Non. 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 L'expression des glutes 4. L'expression des glutes 4 se fait par exocytose régulée par l'insuline. Non, non. C'est la sécrétion de l'insuline. Ah. Mère, je ne eresίας husten. Je te demande pas mal. Je te demande mais bon. L'expression des glutes 4. La sécrétion de l'insuline. Où ? Où ? Écréation de l'insuline. La sécrétion de l'insuline. D'accord? Oui. La définition de l'endocytose, c'est le phénomène par lequel la cellule internalise. C'est le cours de la permeabilité. Je ne sais pas si on a une personne. Une personne. Une personne. Non. Deux fois par semaine. On n'a rien sauté. On a rien sauté. On a plus de diabète, le sucre, le titanus, le chenna, le cul, le jégil, le mersa. On a pas perdu le temps. On va essayer de terminer. Même si ça dure plus que ça. C'est le phénomène par lequel la cellule internalise une fraction du volume extracellulaire à l'intérieur d'un compartiment membraneur. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la cellule ? Elle va internaliser quelque chose qui est à l'extérieur de la cellule. Elle va emprisonner dans des vésicules des composants du milieu extracellulaire pour les rendre intracellulaires dans des vésicules. La vésicule d'endocytose est formée par invagination. 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 C'est une évagination. C'est une évagination. C'est une évagination. D'accord ? On continue. Intervention des filaments d'actines dans l'endocytose. Il y a l'intervention des microfilaments d'actines dans l'endocytose dans l'endocytose dans la fusion membraneur. C'est parce que c'est les microfilaments d'actines qui vont permettre à la partie membraneur de sortir et de fusionner avec la vésicule. On va voir cela en détail dans le cours de la citose. C'est mentionné. C'était le dernier cours avant l'examé du deuxième trimestre. C'était un mercredi. Oui ? Oui. Il s'est dit. On a dit que madame, on a dit que le dernier bilan à l'endocytose, on a dit que ça va bientôt. Certainement répondait à un ami qui dit que ce sera trop tard. Ritchard, qui est du Ghana que je salue. Si il regarde la vidéo. Critères de classification des endocytose. Donc nature de l'élément, je peux classifier les endocytose par plusieurs critères. Je choisis les critères ou je divise ce que je veux. Vous, vous, vous. Je peux vous diviser par plusieurs critères. Ratonnez les critères avec lesquels je peux vous diviser. Vous, vous êtes des étudiants. L'âge, je peux vous diviser par âge. C'est-à-dire qu'ils sont nés en 91, 99, 98, 2000, 2001, etc. D'accord? Je peux vous diviser selon le sexe, les filles et les garçons. Je peux vous diviser selon la couleur de votre peau, selon le fait que vous portiez au nom des lunettes. Donc, pour chaque chose, pour chaque groupe de personnes, pour chaque groupe de molécules, je peux choisir les critères et les utiliser pour classifier. Je peux vous dire non, les classifier selon la nature de l'élément internalisé, selon le volume, on est cité, selon la présence ou non de revêtements protéiques sur la surface cytosolique. D'accord? Présence de revêtements, pas de présence de revêtements, volume, petite, grande, ou le type, la nature. Je peux endociter n'importe quelle molécule. Selon, bon, les trois modalités d'endocytose, c'est ce qu'on a cité. La phagocytose, on en a parlé, la pinocytose, on en a parlé, ou l'endocytose par récepteur, on en a parlé. Quelle est la caractéristique de l'endocytose par récepteur? C'est que la molécule qui va être endocytée possède des récepteurs au niveau de la membrane plasmique. Donc, elle se fixe sur des récepteurs, mais si la membrane est trop d'élérante, c'est la molécule qui va se fixer sur des récepteurs, mais la fixation sur des récepteurs va créer l'invagination ou la vésiculation. La pinocytose, qui est un transport non spécifique, où je mette un transport non spécifique, maintenant, elle ne dépend pas du type de la molécule. D'accord? C'est l'entrée à partir du milieu extracellulaire de petites molécules en solution dans des vésicules d'un diamètre de 100 nanomètres. Donc, la pinocytose, c'est une classification selon quoi? Selon la? Selon la taille. Elle va faire entrer les petites molécules, quel que soit leur type. L'essentiel, c'est des petites molécules. D'accord? C'est un microscope électronique. L'essentiel, c'est des vésicules de pinocytose, qui font entrer les molécules de petite taille. D'accord? Si. Voilà ici. Si. C'est des personnes, ils ont une chambre à l'air. D'accord? C'est l'équivalent à la dire. Elle a été fermée pour être utilisée pour des fins professionnelles. C'est un processus réalisé par toutes les cellules de l'organisme. Il est permanent et compensé par l'exocytose. Pourquoi il doit être compensé par l'exocytose? Parce que je dois sauvegarder la taille de ma cellule. D'accord? Donc, je fais entrer, je fais sortir comme je veux. D'accord? Voilà. Cytosole, il y a une invagination, invagination plus importante, creusement et vésicule. Buter la nutrition par de l'eau et des molécules solubles de la cellule. Donc, la cellule doit faire entrer les différents nutriments. Elle doit faire entrer les différents ions. Il y a dans les mécanismes de transport, je peux utiliser, je peux ajouter d'autres mécanismes que je peux contrôler. Pourquoi je peux contrôler? Parce que je peux les arrêter quand je veux, je peux les stimuler quand je veux. Et je peux les compenser par de l'exocytose. Oui. Les étapes de la pinocytose. Piégeage à l'aide du glycocalyx. Le glycocalyx qui est un revêtement glucidique de la membrane plasmique. Et invagination de la membrane plasmique. Pincement des bords de la membrane. Tocros. Qui est mal m'hajib. Ou la m'semmen. Ta patre. Pincement des bords. Formation d'une vésicule lisse. Lisse, elle n'est pas recouverte. Fusion à l'endosone précoce. Maintenant, elle va fusionner avec le système endomembranère. Pourquoi elle doit fusionner avec le système endomembranère? Je veux. Avec l'endosone précoce. Dès le faire à ce qu'on veut. L'endosone, le lysosone, le phagolizosone, etc. Les vésicules que je vais voir, que je vais aborder, c'est des vésicules qui appartiennent au système endomembranère et qui interviennent dans l'endosone. C'est quoi le rôle? C'est la dégradation des vésicules que j'ai endocyté et la phagocyté. Pourquoi? Parce que l'endosone, le sucre est endosomal, cela, c'est un parti d'internalisation. Phagosome, disosome, phagolisation. Il doit être comparé à l'appareil digestif de la cellule. Il tomate tout à l'appareil digestif. Les vés bougent, les eosophages, les espoirs, les pistins, les hormones, etc. C'est votre appareil digestif. La cellule possède aussi son appareil digestif. Elle doit digérer les molécules, elle doit dégrader les molécules, elle doit pouvoir séparer les molécules pour pouvoir les utiliser. Donc, un appareil digestif propre à elle, c'est le système endosomal. Bien? D'accord? Très bien. Donc, il y aura à la fin une fusion à l'appareil endosomal. Donc, piégeage par le glycocalyx, pincement, formation d'une vésicule et fusion de la vésicule avec le système endosomal. Pincement, fusion, pincement, fusion, pincement, vésiculation. Je demande la vésiculation, fusion avec le système endosomal. Pincement, fusion, fusion avec le système endosomal. piégage, fusion avec le système endosomal. Pincement, pincement, c'est la création de la vésicule. Il va fermer les mécanismes. Il est piégé par le glycocalyx, on commence à le pincement, on commence à créer la vésicule. Il va fusion avec le système endosomal. C'est ça. Allez-y. 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 Très bien. Allez-y. Très bien. Allez-y. Oui. Très bien. On continue. Le compartiment endosomal. On va en parler un peu. C'est un compartiment membraneur pourvu de prolongement tubulaire et localisé à proximité du système endomembraneur. Allez. C'est un territoire où fusionne l'ensemble des vésicules d'endocytose et vésicules à hydrolase. Hydrolase ou shmanta, c'est une enzyme. Enzyme, hydrolase. Dans ce compartiment, il peut y avoir une hydrolyse des molécules endocytées. Je vais dégrader les molécules endocytées. Allez. Allez, la membrane plasmique rampe les vésicules d'endocytose. Elles vont aller, elles vont aller constituer l'endosom précoce parce qu'elles fusionnent avec lui en lui donnant plus de largeur. il y aura des vésicules qui disent le Golgi le Golgi c'est des enzymes les enzymes c'est des protéines les enzymes c'est des protéines les enzymes c'est des enzymes c'est des enzymes mais le Golgi ils disent elles vont fusionner avec l'endosome tardif pour créer le lysosome. Donc il y a des endosomes précoces plus les vésicules à enzymes les vésicules à hydrolase qui est prêt à dégrader les molécules endocytées. les vésicules à hydrolase elles sont produites par l'appareil de Golgi et forment le lysosome fusionnant avec l'endosome donc un des enzymes que je vais créer au niveau du réticulum endoplasmique granuleux je vais les créer je vais les envoyer vers le Golgi et en les envoyant dans le Golgi je vais abaisser le pH pour qu'il devienne acide j'aurai des lysosomes qui sont prêts ils vont fusionner soit avec l'endosome tardif pour donner le lysosome c'est un peu allez-je à dire oui oui l'endosome il va constituer l'endosome précoce il va migrer à l'intérieur de la cellule pour devenir endosome il va migrer endosome l'endosome 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 qui est dans la fusion avec les comment ça s'appelle avec les hydrolases avec les hydrolases c'est un peu c'est un peu oui les vesicules à hydrolases qui contiennent les enzymes normalement c'est les vesicules à hydrolases qui constituent le lysosome proprement dit ce schéma c'est pas bizarre parce que normalement le lysosome il va fusionner avec l'endosome pour créer un endosome de dégradation c'est vrai c'est vrai quand on a dit que le phagocytos il va fusionner avec le lysosome le tout dans le phagolysosome c'est le phagolysosome qui va dégrader la molécule donc moi ce qu'il faut retenir c'est que j'ai une molécule à l'extérieur de la cellule elle va être endocytée j'ai des vesicules d'endocytose les vesicules d'endocytose elles vont aller constituer l'endosome précoce l'endosome précoce va commencer à accueillir les vesicules à hydrolases à un certain moment il va devenir maintenant au cours de son trajet il était endosome précoce il m'a dit où il est l'endosome tardif il m'a dit où il est l'isozone d'accord en devenant l'isozone il a une acidité assez faible et des enzymes assez actives pour dégrader les molécules qu'il contient d'accord c'est une vesicule membrane riche en hydrolases acides d'accord tu as faut donc faire des enzymes les hydrolases qui ont été produits par l'OTGN ou faire aussi des pompes H+, l'hydro le H+, pour abaisser le pH pour augmenter l'acidité pour que les enzymes deviennent actives devenir des produits endocytés vesicules recouvertes elles vont devenir vesicules lisses les deux vont fusionner vont donner un endosome précoce c'est elle qui constitue l'endosome précoce c'est le pH et le pH est assez faible pour commencer l'hydrolyse hydrolyse des molécules endocytées et nutrition de la cellule est-ce que c'est clair ? donc j'ai des vesicules donc j'ai des vesicules d'endocytose les vesicules d'endocytose sont les résultats de l'entrée des volets nus à l'intérieur de la cellule elles vont si elles sont nues elles restent nues si elles sont recouvertes elles sont nues il y aurait des vesicules nues les vesicules nues elles se fusionnent entre elles en fusionnant entre elles elles vont constituer l'endosome précoce l'endosome précoce va commencer à recueillir les vesicules à hydrolase plus il requinit une vesicule avec l'oeuf plus il contient l'endosome plus son terrage est assez pourquoi ? si les vesicules à hydrolase ont été formées par le wong, par le par le phallocytose par le vodj elles contiennent des pompes à l'intérieur plus elles contiennent des enzymes ça, c'est le même donc il y aura fusion et plus il y a de fusion plus il y a une moindre duration de l'endosome donc c'est un an des vesicules puis un an des vesicules tardiques puis un des vesicules qui est très aléctiques d'accord ? d'accord ? la phallocytose maintenant la phallocytose la phallocytose la phallocytose est l'ingestion de grosses particules donc la différence entre la pinocytose et la phallocytose c'est une différence de volume c'est une différence la taille de la molécule ingérée voilà la taille de la molécule ondocytée grosses particules grosses c'est l'ingestion de grosses particules solides débris cellulaires micro-organismes tout ce qui est gros cellules mortes dans des vacuoles d'un diamètre supérieur à 250 nanomètres j'ai dit la phallocytose elle donne des 100 100 nanomètres de diamètre en ailleurs les molécules ont un diamètre supérieur à 250 appelé phagocytes elle est effectuée par des cellules spécialisées appelées phagocytes représentées par les macrophages les neutrophiles et certains leucocytes il faut faire très attention il y a 3 types de phagocytes 3 types de phagocytes les polynucléaires neutrophiles les polynucléaires neutrophiles les macrophages les cellules dendritiques et les cellules dendritiques et les cellules dendritiques et les cellules dendritiques d'accord les 3 cellules qui peuvent réaliser l'endocytose vous allez voir ça en immunologie en 3ème année d'accord donc il faut faire la différence entre une CPA on évite on évite on évite on évite toutes les molécules toutes les cellules qui sont appelées cellules présentatrices d'antigènes les cellules présentatrices d'antigènes vont prendre l'antigène dégradé et le présenter qui n'est pas sur le terminal et le présenter pour avoir une réponse immunitaire mais c'est vrai nous avons pensé qu'il faut phagocytes l'antigène pour l'exposer alors c'est faux tous les phagocytes ne sont pas présentatrices d'antigènes et toutes les présentatrices d'antigènes ne sont pas phagocytes vous verrez les détails ce n'est pas important l'essentiel c'est que la phagocytose elle est réalisée par les cellules immunitaires la phagocytose est réalisée par les cellules immunitaires d'accord les PNN PNN macrophages macrophages et les cellules dendritiques elle met en jeu un ensemble de récepteurs membranaires capables de reconnaître spécifiquement les cibles à phagocytes la phagocytose est spécifique contrairement à l'endocytose elle est spécifique c'est-à-dire qu'elle va reconnaître les elle va reconnaître les particules qu'elle va phagocytes les facteurs pouvant déclencher une phagocytose région FC des anticorps tu as à la fois la région FC des anticorps l'anticorps c'est quoi ? l'anticorps est une immunoglobuline donc j'ai plusieurs types d'accord ? on a des chaînes lourdes des chaînes épaises c'est la région FC d'accord ? c'est la région qui va se fixer en macrophages d'accord ? c'est la région qui va se fixer en macrophages donc le rôle de la phagocytose c'est la défense contre les micro-organismes et l'élimination des cellules mortes donc elle est utilisée pour protéger l'organisme d'accord ? très bien région FC des anticorps ils disent le LB ils sécrètent les anticorps les anticorps vont fixer elles vont se fixer sur la bactérie ou en se fixant sur la bactérie elle va faciliter sa phagocytose par le macrophage c'est une entraide entre l'humilité spécifique et l'humilité non spécifique parce que le macrophage son immunité elle est non spécifique il fait partie de l'humilité innée le LB fait partie de l'humilité spécifique donc je veux éliminer une bactérie la bactérie la bactérie la bactérie elle est comme ça d'accord ? elle présente des antigènes elle présente des antigènes qui sont spécifiques il y a une LB il y a une LB spécifique un LB d'accord ? le LB va sécréter des anticorps des anticorps qui sont spécifiques donc ils vont se fixer sur les antigènes ils vont se fixer sur quoi ? par quoi ? par leurs chaînes légères c'est elles qui sont spécifiques qui définissent la spécificité donc ils vont se fixer comme ça d'accord ? c'est spécifique il dit le macrophage le macrophage qui est non spécifique le macrophage qui est non spécifique qu'à cet antigène il possède des récepteurs à la région FC comme ça donc la région FC va se fixer sur le macrophage une fois fixé sur le macrophage le macrophage va être activé il va qu'est-ce qu'il va faire ? il va phagocyter la bactérie donc c'est une phagocytose qui a été facilitée par les anticorps le macrophage ne peut pas reconnaître la bactérie c'est qu'il y a le LB qui la reconnait il va sécréter les anticorps les anticorps vont se fixer par une région spécifique ils vont laisser la région non spécifique la région FC elle est équivalente c'est toutes les IgG donc il va les laisser le macrophage va réaliser la phagocytose on appelle ce phénomène l'obsonisation l'obsonisation mais c'est Odu l'obsonisation l'obsonisation O-P-S-O-N-I obsonisation d'accord ? l'obsonisation peut être réalisée parfois le OK est dû à une contraction du diable donc c'est une inspiration important derrière tout le monde va atteindre le prochain hockey parce que ça apparaît en crise qu'est ce qui peut provoquer le hockey de strass de café vous êtes stressé peut-être on peut se prendre un peu parce qu'il y a des épines et il y a des volumes intréabdominales à changer donc il y a des volumes intréabdominales qui sont en train de se faire pour vous dire qu'il y a des muscles c'est de n'importe quoi oui ça c'est intelligent c'est bien bravo vous êtes une traditionnaliste le proverbe tabique bravo c'est bien donc la région fc des anticorps on a compris oligosaccharides de la surface des micro-organismes donc le macrophage il n'a pas de récepteur spécifique mais il faut savoir que le macrophage a d'autres récepteurs des récepteurs non spécifiques en ce moment les PRR les PRR ils reconnaissent des antigènes qui sont combats à toutes les bactéries les bactéries les bactéries comme les bactéries la salmonelle le pneumocoque beaucoup de bactéries qui ne se ressemblent pas à des protéines ou des antigènes qui se ressemblent le macrophage il possède des récepteurs à ces molécules donc il peut les phagocyter d'une façon non spécifique il peut il existe au niveau au niveau du macrophage des récepteurs non spécifiques appelés PRR qui peuvent réaliser des phagocytoses d'accord oui oligosaccharides composant du complément le dans le complément le mutim n'est pas rds mais c'est pas rire c'est de cette saisie comment on se déplaît on peut le faire qu'on l'aise à notre poignée oui on peut le faire de l'assiguer où l'aise où l'aise ou l'aise qui s'est préliminée c'est très bien oui c'est ça ça suffit pour information le complément c'est le cours c'est l'un des cours les plus importants je dirais que c'est le cours le plus important je vous donnerai ça pour le télécharger c'est un petit cahier quand on était en troisième année c'est un cours c'est tout ça c'est le complément grosso modo le complément c'est un ensemble de protéines tout ça c'est le complément c'est plus d'une quarantaine de protéines du complément qui intervient dans l'immunité non spécifique il a plusieurs rôles la cascade du complément classique où je dis il y aura formation il y aura une fixation des protéines une fixation progressive et ordonnée des protéines du complément au niveau de la surface de la bactérie ou là-delà du micro organisme pour créer un canal où c'est le complexe d'attaque membraneur le complexe d'attaque membraneur va permettre une entrée d'eau ou un phénomène d'osmence qui aura comme résultat la lise cellulaire mais le complément il n'a plus une mesure rôles il intervient dans l'anaphique laxie il intervient comme molécule cumulopaxique il intervient comme intermédiaire d'obsonisation le complément comme l'anticorps il peut se fixer sur la surface de la bactérie mais je dis le macrophage je dis la cellule phagocytaire elle le phagocyte parce que la cellule phagocytaire possède des récepteurs possède des récepteurs du complément quand je vous déroulement de la réponse immunitaire innée je vous le dis à la phagocytose on peut avoir une phagocytose sans optionnisation ou là avec optionnisation mais il y a des molécules qui vont se fixer sur la bactérie pour faciliter sa phagocytose la CRP la série active protéine c'est un marqueur inflammatoire C4B, C3B, C3B et c'est quoi ? C'est des protéines du complément elle donne les protéines du complément d'accord ? donc la phagocyte elle a des récepteurs CR1, complément, receptor 1 donc elle a un récepteur du complément d'accord ? donc elle a un récepteur de la région Fc donc elle a un récepteur de la région Fc donc elle peut fixer la région Fc de quoi ? de l'immunoglobuline, de l'anticorps pour réaliser une optionnisation l'optionnisation c'est une... la phagocytose des agents infectieux peut être réalisée après contact direct entre l'agent infectieux et des récepteurs cellulaires récepteur d'humanose etc etc récepteur scavenger ou indirectement par l'intermédiaire d'opsonine d'opsonine produite après activation du complément qui met C3B, C3B et C4B ou de réponses inflammatoires qui met CRP, qui met LMBP qui vont interagir avec le récepteur d'accord ? voilà vous voyez que c'est passionnant comme mon dieu l'immunologie tout ça vous allez le voir qu'il est le même temps voilà c'est le mécanisme de la phagocytose on continue composant du complément signal apoptotique c'est quoi le signal apoptotique ? le signal apoptotique il faut savoir que l'apoptose l'apoptose par définition est le suicide cellulaire c'est la mort cellulaire programmée la mort cellulaire programmée la cellule quand elle est quand elle devient quand elle atteint un certain âge l'esclure la cellule il y a plus tard qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va induire pourquoi ? pourquoi ? parce que la cellule protège l'organisme quand elles sont qu'elle est devenue âgée qu'elle ne revient plus au message la cellule bien elle est suivie une cellule du âge elle se déguise elle doit protéger l'organisme pourquoi ? parce qu'elle peut faire apparaître des forces cellules des néopoptoses après j'ai dit à l'ancienne quand elle commence à en faire sa fonction elle va se suicider elle va déclencher les réformes centrales éculaires elle va déclencher l'apoptose l'apoptose passe par plusieurs étapes c'est quoi les étapes les étapes à l'apoptose ? c'est la formation de corps apoptotique maintenant quand on dit une cellule une cellule une cellule une jante cellule elle va déclencher des messages d'apoptose elle va se fragmenter et créer des corps apoptotiques elle va se diviser en plusieurs parties plus petite plus petite C'est une partie c'est une partie Phagocytose, Iji, et Akula. D'accord ? Donc, elle va être divisée en deux petites parties qui vont être phagocytées. Donc, la phagocytose intervient aussi dans la mort cellulaire. Il y aura dégradation de la cellule en des petites particules. Les petites particules qui sont appelées le corps apoptotique, les corps apoptotiques vont être phagocytées. Vous avez vu le rôle de la phagocytose ? La défense contre les micro-organismes d'un côté et l'élimination des cellules mortes d'un autre côté. Étape de la phagocytose. L'adhésion, la reconnaissance, la formation des voiles hyaloplasmiques. Ce sont les pseudopôles. D'accord ? La formation du voile hyaloplasmique. La séquestration, il y aura la formation du vésicule. La vésicule va être séquestrée dans le milieu intracellulaire. Il y aura fusion avec le lysosome pour former le phago. Donc, il y a un phagosome. Le phagosome va fusionner avec le lysosome. Le tout constitue le phagolisosome. Le phagolisosome contient des enzymes, il contient des réactifs oxydants. Il va dégrader la bactérie. D'accord ? Mécanismes moléculaires d'initiation de la phagocytose. Fixation de l'anticorps à une protéine membrana bactérienne. D'accord ? 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 Je ne sais pas comment il a représenté les anticorps. Il se fixe par leur partie spécifique où il laisse la région FC libre car c'est la région FC qui va se fixer sur le phagocytose. D'accord ? Andocytose de tout le complexe, le complexe bactérie à anticorps. Maintenant, il va tout endociter. D'accord ? Et la bactérie, elle va se retrouver à l'intérieur du phagosome avec les anticorps. Malgré les anticorps, ils peuvent être recyclés ou la bactérie, elle est dégradée. Pardon, je veux dire, les récepteurs des anticorps peuvent être recyclés par une exocytose. Je peux les faire retourner au niveau de la membrane. Aïe ! L'adhésion de la particule à ces récepteurs active la formation des prolongements au membraneur par croissance des microfilaments d'actines. Voilà ! Donc les microfilaments d'actines vont construire les pseudoportes. D'accord ? D'accord ! D'accord ! Déni et Jégé Particules, maintenant la particule liée à l'Igégé, maintenant, hop, je vais activer les microfilaments d'actines qui vont, hop, essayer de constituer un bras. Chut ! Pour commencer la phagocytose. Optimus Prime. Vous connaissez Optimus Prime ? Qui connaît Optimus Prime ? Le Moutahawiloun ? Le Moutahawiloun ? Transformers, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis « Transformers ». Je m'mène la maison de mauche, on est un petit peu。 C'est un peu ? Oui ? Je me dis, je me dis, rien ne va pas-té. Je me dis, je me dis, je te dis, rien ne va-té ! C'est un peu maucheur et je déceit. Ça a fait plaisir ! C'est un peu au Mexique ! Les gens qui ont vu ? Comment ont vu ? Space Tone ! dachte Bonjour ? C'est grandier ! C'est grandier ! On va voir ! C'est un grandier ! Qu'est-ce que j'ai apprécié ? C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. On continue. L'adhésion des particules. Il y aura une formation d'un bas dans le microfilament dactyl qui va initier la phagocytose. D'accord. Phagocytose par un macrophage de deux cellules sanguines. Il les a phagocytées. Phagocytose de bactéries par un neutrophile. Pseudopode. Devenir des produits phagocytés. Après leur ingestion des micro-organismes ou autres particules sont digérés dans le phagolisosome. Le phagosome s'est fusionné avec le lysosome. Le tout a donné un phagolisosome. Et les déchets sont rejetés à l'extérieur de la cellule. Le phagosome s'éloigne. Supposons que le polynucléaire est un polynucléaire Il va s'intoxiquer d'une intoxication en bactéries. Il va mourir. On appelle ça un polynucléaire altéré. Le polynucléaire altéré, c'est quoi dans la manifestation clinique d'un polynucléaire altéré ? Oui ? Le pux, excellent. Le pux est composé d'un polynucléaire altéré. Mais là, il y a un pux ? Le crachat. Le crachat coloré. C'est un polynucléaire altéré. On se croyait intelligents. Les médecins qui ont dit qu'il y avait une bronchite, ils ont dit qu'elle était vert. Quand elle était vert, on déduisait un peu que c'était bactérien. D'accord ? Viralement, on s'écroule aujourd'hui. Il y a quelques années, on a dit que la couleur, qu'elle soit vert, si elle est vert, elle est constituée de polynucléaires altérés. Le polynucléaire altéré peut être le résultat d'une infection bactérienne, mais d'une infection virale. D'accord ? Donc, le polynucléaire altéré, c'est une infection bactérienne. Oui, oui. Il présente aussi un décollement des cellules, ou une déscoronation des cellules branchées. D'accord ? Donc, ça n'informe pas sur la nature de l'infection. C'est virale de la bactérie. Devant une branchée, il y a une infection, un de la hame, ou une seule, c'est bon. Vous l'auscultez, c'est un casque, c'est un casque, c'est un casque. Vous, si vous souhaitez, une branchée. Où est-ce que je vais vous donner ? Où est-ce que je vais vous donner ? Qui a une proposition ? Antibiotiques. Antibiotiques ? Amoxicillines. Très bon. Oui. Oui. Quel antibiotiques ? Amoxicillines. C'est bon. C'est bon. Oui. Vous allez... Le deuxième, c'est qu'un troisième ou quatre ans, vous serez amené. Vous devriez mettre des choses sur la philosophie sur l'aujourd'hui. Il n'y a rien. 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 Amoxicillines. C'est bon. C'est bon. Il est bon. Il ne a rien. Au record. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien chard. Qu'est-ce que tu fais ? 10 jours 10 jours 0 0 0 90% c'est viral 95% c'est viral les antibiotiques sont inefficaces contre les virus les antibiotiques sont efficaces contre les bactéries les risques là les infections respiratoires hautes les infections respiratoires hautes sont les plus souvent dues à des virus à des virus donc on ne traite pas on ne le traite pas, on lui demande d'aller chez lui de rester chez lui, de surveiller la fièvre si la fièvre persiste et c'est faux c'est faux c'est faux la moitié 60% des antibiotiques que vous prenez sont inefficaces et inutiles c'est faux non seulement vous êtes en train de gaspiller de l'argent vous êtes en train de faire perdre de l'argent à l'état vous êtes en train de scalper vos foies et vos vins vous êtes en train de créer des résistances quand on prend des antibiotiques inutiles on crée des résistances partout quand on voit que l'état ça augmenter et dans l'augmenter on n'a pas à dire que ça est inefficace d'accord ? on évite les antibiotiques on évite à tout prix j'ai un ami qui devait augmenter sur l'antibiotique juste que vous n'avez pas utilisé l'antibiotique fort l'augmenter c'est l'antibiotique très fort qu'il ne faut pas utiliser on n'utilise pas l'augmenter on l'utilise dans certaines conditions on l'utilise dans certaines conditions on l'augmente d'accord ? si le patient si le patient est multiparés c'est une vieille personne qu'il est diabétique qu'il est immunodéficient qu'il est sida qu'il y a du sida on donne l'antibiotique pour éviter qu'il y ait une infection qui peut être faible ou l'anocyte d'accord ? sinon on évite de traiter si la fièvre persiste plus de 3 jours tu reviens on va continuer avec ces bactéries et on traite on traite pour de l'antibiotique parce que c'était l'antibiotique si tu ne fais pas le plan alors j'espère un oxycidi d'accord ? 1 gramme 100 000 g par jour ou 1 gramme 2 à 3 gramme par jour chez l'adulte en 2 à 3 prises pendant 8 jours pendant 8 jours d'accord ? c'est le même traitement de la pneumonie anti-biotique oui donc on dit qu'il est c'est les polynucléaires altérés c'est les polynucléaires altérés donc au pire le patient il vient il entre et bien il va augmenter on peut rembourser oui 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 l'endocytose par les récepteurs voilà on a terminé la phagocytose on a terminé la pinocytose on va voir l'endocytose par les récepteurs caractéristiques de l'endocytose par les récepteurs se produisent au niveau des régions spécifiques de la membrane plasmique comportant des récepteurs donc les récepteurs ils ont une distribution au niveau de la membrane l'endocytose elle va être réalisée au niveau de cette localisation qui comprend ces récepteurs concernant les macromolécules spécifiques présentes en faible quantité dont le liquide extracellulaire est nécessaire pour la cellule donc puisque les molécules elles sont géantes elles ne peuvent pas traverser par un transport permatif-vasif elles vont se fixer sur des récepteurs au niveau extracellulaire leur fixation va induire une endocytose d'accord utilise un revêtement protéique manteau vésiculaire de type clatrine ou la cavéoline clatrine ou la cavéoline clatrine ou la cavéoline donc il y a un recouvrement intracellulaire il y a un manteau un manteau coat coat what does the term coat in English mean? coat le manteau c'est un manteau d'accord donc il y a une partie membranaire qui possède un recouvrement intracellulaire c'est ce recouvrement qui va intervenir dans l'endocytose donc il va aider à l'endocytose il y a eu la molécule cible target molecule donc elle s'est fixée sur ces récepteurs la région coated pit elle est recouvre par la clatrine il y a eu un pincement le pincement va se transformer en vésiculation et j'aurai une vésicule recouverte une vésicule recouverte coated vésicule c'est un manteau 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 dans le sol c'est parce que ces régions n'ont pas la même épaisseur que le reste de la membrane c'est des dépressions donc la membrane plasmique elle a une certaine on va voir ça on va voir l'essentiel est les régions où les puits sont recouverts les régions au niveau desquelles se fait une endocytose via des récepteurs où les puits sont recouverts les puits sont recouverts et cela tite pourquoi ils ont repris Malent. ce qui företexistait ce qui te va bien ce qui Hejorde c'est ce qui se ne boom. c'est ce qui heyorde c'est ça c'est ce qui me suis fait il le寧 След il am Mindè c'est ce qui veut dire c'est un manteau c'est ce qui veut faire 3 ans ilerting 5 ans c'est ce qui veut dire On va voir. Endocytose par les récepteurs. Soit dépendante de la clatrine, soit dépendante de la cavioline. Celles qui sont dépendantes de la cavioline, non dépendantes de la clatrine. D'accord ? Soit elles dépendent de la cavioline, soit de la clatrine. Celles qui dépendent de la clatrine, elles ne dépendent pas de la cavioline. Ou celles qui dépendent de la cavioline, elles ne dépendent pas de la clatrine. Donc, l'endométal cavioline est un homme indépendant de la clatrine. Trois voies d'endocytose par les récepteurs. Voies de nutrition, entrée de complexe LDL-récepteur, parce que le LDL comprend des lipides qui sont utilisés dans la nutrition, donc c'est une voie de nutrition. Voies de signalisation, ici c'est un mécanisme de transduction, c'est-à-dire que je vais transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. Exemple, un entrée du complexe insulin-récepteur pour la signalisation, parce qu'il faut savoir que l'insuline est son récepteur. Au cours de leur endocytose, il continue à émettre des messages. Est-ce que vous vous souvenez du récepteur à l'insuline ? On a belégé un récepteur membraneur à l'insuline. Récepteur membraneur à l'insuline. L'insuline se fixe sur son récepteur. D'accord ? Elle commence à donner des messages intracellulaires, messages intracellulaires, messages intracellulaires, messages intracellulaires. Au moins, je vais phagocyter, je vais endocyter le récepteur de l'insuline. Au cours de l'endocytose du récepteur, le récepteur va entrer et il va un peu se promener à l'intérieur de la cellule. Au cours de son endocytose, il va continuer à émettre des messages. Jusqu'à sa dégradation. D'accord ? Donc, c'est une voie de signalisation. Exemple 2, entrée du complexe glucagon-récepteur pour l'arrêt de la signalisation. C'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse parce que le glucagon possède aussi ses récepteurs. Voie d'infection virale. Donc, certains cellules, certains virus utilisent des récepteurs pour entrer dans la cellule, entrer des virus par la liaison avec des récepteurs cellulaires et protéines virales. C'est-à-dire comme ça ? Comment est ce que le virus, comment est ce que le virus, comment est ce que le virus, Les récepteurs qui sont présents au niveau de la cellule et c'est justement la présence de ces récepteurs spécifiques à cet virus qui crée la patogénicité. La patogénicité de l'humérus. C'est quoi la patogénicité ? 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 La patogénicité est la capacité à produire une pathologie. La patogénicité est la capacité du micro-organisme à vaincre les mécanismes immunologiques, les mécanismes de défense. D'accord ? Donc la patogénicité du virus, elle dépend de quoi ? Elle dépend de la présence de ces récepteurs spécifiques au niveau de l'organisme. L'organisme, il finit ses récepteurs pour d'autres fonctions, mais ça, malheureusement, les récepteurs, ils groupent des protéines contenues dans les récepteurs, donc ils vont reconnaître ces molécules et ils vont interagir avec eux. Le climat, Patrick, en votre camarade, c'est l'excellent exemple du VIH. Le VIH qui possède des récepteurs au niveau du CD4 et des co-récepteurs au niveau du CXR4, s'il s'agit du LT4, ou du CCR5, s'il s'agit de la cellule dendritique. D'accord ? Donc il possède des récepteurs au niveau du monorganisme. S'il ne possède pas de récepteurs, il ne serait pas pathologique. Oui, il possède des récepteurs. Des récepteurs qui sont normalement utilisés pour d'autres fins. Le CD4 est utilisé pour l'activation du LT4, il est utilisé pour le VIH. Le VIH, c'est un virus qui possède une molécule qui peut se fixer sur le LT4, qui peut se fixer sur le CD4 avec un co, avec une molécule qui peut se fixer sur le CXR4, donc il peut réaliser une entrée par ondocytose. Il peut entrer dans la cellule LT4 et la détruire. D'accord ? Donc, avec la voie de phagocytose, la voie d'endocytose par récepteur, on la retrouve. Oui ? Fla nutrition, fla signalisation ou fla ? Fla virulence. Fla virulence des virus. D'accord ? D'accord ? Donc, je vais vous mettre les différentes voies qu'on va voir. Signalisation, nutrition, virus. Signalisation, nutrition, virus. Ondocytose par les récepteurs dépendants de clatrine. Structure et disposition de la clatrine sur la membrane. Ce n'est pas important. Réseau polygonal. Il peut faire un oublier du votre quartier, c'est le deuxième trimestre. Je vais vous mettre un tasme avec une flère blague. Je crois qu'il est super, c'est un tasme. Premier, on parle, on peut dire, on parle dans la gramatine. Premier, on parle à vous. Je vais continuer, sinon on va continuer. on continue donc chauffe voilà le milieu extracellulaire ou le milieu intracellulaire c'est très dimensionné le milieu extracellulaire c'est ça c'est le milieu intracellulaire donc il y aura un pincement d'accord et j'aurai une vésicule recouverte il y aura une dénudation la vésicule recouverte doit devenir vésicule nue pour qu'elle continue le message donc un des récepteurs la vésicule recouverte la vésicule nue elle va continuer son transport endocellulaire la clatrine est un complexe protéique formant une structure en étoile à trois branches nia 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 trois branches appelées triskelion triskelion trois branches triskelion kilion branche tri trois triskelion les triskelion monomères de la clatrine s'assemblent pour former un revêtement recouvrant les puits des puits sur la face cytoplasmique de la membrane pourquoi c'est des puits ? parce que c'est des dépressions c'est des parties qui n'ont pas la même structure qu'au niveau du reste de la membrane c'est des dépressions au niveau de la membrane les puits puis puis recouvert puis recouvert puis recouvert notion d'internalisation les complexes récepteurs ligands présents sur la face extra cellulaire de la membrane passent à la face luminale de la vésicule cette vésicule est recouverte de clatrine ou là où c'est une vésicule épineuse vésicule recouverte on n'a rien de dire mise en place des puits recouverts et formation de la vésicule à clatrine hi coat assembly and cargo selection le cargo c'est la cargaison c'est la molécule que je veux transporter donc elle va se fixer le récepteur il y a des molécules qui sont l'adaptine l'adaptine c'est la molécule qui est responsable de la fixation du récepteur sur la clatrine ou de la fixation de la clatrine sur le récepteur adaptine elle va adapter la clatrine au récepteur très bien la molécule c'est la dynamine la dynamite est en train de se débarasser c'est comme si vous faites ça c'est le corps ensuite il y aura la formation d'une vésicule épineuse ou une vésicule recouverte la vésicule recouverte va se débarrasser et de la calatrine et de l'adaptine pour devenir une vésicule une vésicule qui est nue elle va suivre très bien, on donne une précoce on donne une tardive fixation mise en place des puits recouverts et l'interaction ligue en récepteur invagination de la membrane plasmique et le détachement de la vésicule par intervention de la dynamite donc il y a deux protéines l'adaptine fixe la clatrine au récepteur la dynamite intervient dans le pinceau dans la vésicule fermeture de la vésicule et intervention du cytosquelette pour le transport de la vésicule Micrographie MET illustrant les étapes de la formation des vésicules recouvertes en cours de l'endocytose médiée par la clatrine les récepteurs se préparent d'abord dans des puits recouverts avant de se fixer maintenant ils sont présents au niveau des régions spécifiques exemple le récepteur des LDL les récepteurs fixent le ligand et migrent vers le puits recouvert comme le récepteur de l'insuline soit les récepteurs sont éparpillés d'accord ? en fixant la molécule ils se trouvent c'est le cas de l'insuline soit ils sont déjà sur place au niveau du puits on va reprendre ça d'un autre point de vue les puits recouverts soit ils sont formés avant la fixation de la molécule soit ils sont formés après la fixation de la molécule quand il s'agit des récepteurs du LDL les puits recouverts sont formés avant l'arrivée de la molécule le récepteur de la molécule est fixé à la molécule de clatrine il se regroupe avec ses voisins pour former les puits recouverts qui dit la molécule de l'LDL et de la endocytose directement très important quand il s'agit du récepteur à l'insuline non ! ils sont isolés éparpillés d'accord ? ils attendent la fixation de l'insuline quand l'insuline se fixe ils vont se regrouper pour former de nouveau les puits recouverts est-ce que c'est clair ? c'est clair ? c'est clair ? ou ? sûr ? je reprends on s'en concentre on est en train de parler des puits recouverts les vidéos dit je devrais les vendre qui m'a Docteur Najib vous connaissez Docteur Najib ? je ne sais pas c'est pas important qui a regardé les vidéos sur Youtube qui a retrouvé ses vidéos et sur les vidéos comment ils étaient censés que les lipides ou je vais m'aider je vais publier les nouvelles d'autres dans Youtube Pourquoi pas ça ? J'ai eu l'occasion Je vais publier dans Youtube Mais je vais publier tout ça Oui On va quand même Les récepteurs, soit ils sont éparpillés dans la cellule, soit ils sont éparpillés dans la cellule. Tous les récepteurs ont fixé une molécule d'insuline. Ils ont fixé l'insuline pour former le puits. C'est le cas de l'insuline. Les récepteurs sont éparpillés puis se regroupent pour former le puits après fixation de la molécule sur son récepteur. Soit non. S'il s'agit du récepteur tel LDL, les récepteurs vont se regrouper dans des puits avant l'arrivée de la molécule. Donc ils vont se regrouper, se regrouper, se regrouper. Ce qui dit qu'elle se fixe directement sur le puits. D'accord ? Exemple 1, le transport du cholestérol sous forme de LDL vers les différents types cellulaires. Composition d'une molécule de LDL. Ce n'est pas important. C'est quoi le LDL ? C'est la low density lipoproteine. Low density, c'est la lipoproteine de faible poids moléculaire ou la de faible densité. Pour le nable, les lipoproteines sont des molécules qui sont composées de protéines et de lipides. C'est quoi le rôle ? C'est le transport des lipides. On avait dit que les lipides étaient hydrophobes, mais ils ont bouche filment. Or les lipides sont nécessaires pour le métabolisme dans mon organisme. Je dois transporter les lipides vers les cellules. Je dois transporter les lipides dans les cellules. C'est quoi le principal système de transport ? C'est le sang. Le sang est constitué d'eau. Je ne peux pas faire solubiliser les lipides dans l'eau. C'est quoi la solution ? C'est de lier les lipides à des protéines et ensuite leur donner une hydrosolubilité. Parce que les protéines sont formées d'acides aminés et les acides aminés contiennent des fonctions et les acides aminés contiennent aussi des charges. Donc les acides aminés sont solubles dans l'eau, donc les protéines sont solubles dans l'eau. Et donc je peux solubiliser les protéines, je peux solubiliser les lipides en leur liant des protéines. C'est ça le but de la lipoprotéine. D'accord ? La particule lipoprotéique de basse densité renferme. Molécule d'estère de cholestérol. Molécule de phospholipides. Molécule de cholestérol non estérifiée. D'accord ? A pour B est reconnue par son récepteur spécifique, mais elle est formée par des protéines et par des lipides. D'accord ? Pourquoi les protéines ? Pour solubiliser les lipides et pouvoir les transporter. Les récepteurs au LDL se regroupent dans des puits recouverts de clatrines. Ces puits se forment après auto-assemblage des triskelions. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et dans ce domaine cytosolique avec les molécules de clatrines par l'intermédiaire de l'adaptine. Très bien. Le côté intracellulaire, on le connaît. On a le récepteur de LDL. Interagit dans son domaine extracellulaire avec la protéine APOB. On a dit que le récepteur du LDL, pour fixer le LDL, il fixe la APOB. Qu'est-ce qu'il fixe ? La APOB. Qu'est-ce qu'il fixe ? Donc, le récepteur du LDL est spécifique à la APOB. Au niveau extracellulaire. Par son côté intracellulaire, on le connaît, on le sait. Qu'est-ce qu'il fixe ? Il fixe la clatrine par l'intermédiaire de quoi ? De l'adaptine. On a déjà vu ça. Donc, dans son côté cytosolique, il va se fixer avec la clatrine par l'intermédiaire de l'adaptine. Donc, si on va de l'intracellulaire vers l'extracellulaire jusqu'à un LDL. Clatrine, adaptine, récepteur, APOB, l'hypoproteine. Comment est-ce qu'il fait ? Récepteur, APOB, le récepteur se fixe sur l'APOB. Ou l'APOB, il fait partie de quoi ? De l'hypoproteine. Oui ? Très bien. Très bien. Très bien. Mécanisme d'intermalisation du LDL dans toutes les cellules qui intermalisent le LDL. Allez. La particule de LDL, elle se fixe sur le puits. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura une endocytose. Une vésicule recouverte de calatrine. Une perte de calatrine, elle va se dénuder. Une vésicule lisse. La vésicule lisse, elle va former l'endosome précoce. L'endosome précoce va recevoir les vésicules hydrolases. L'endosome tardif, il va détruire le complexe récepteur LDL. Donc, il va enlever le récepteur de l'LDL. Le récepteur va le recycler par une exocytose. D'accord ? Le récepteur va détruire quoi ? Qu'est-ce qu'il va détruire ? Le LDL est formé de quoi ? Il est formé de protéines. Il est formé de cholestérol. Il va tout détruire. Il va libérer des acides aminés. Il va libérer du cholestérol. D'accord ? A l'intérieur de la cellule. L'isozome, il y aura dégradation des LDL. Libération du cholestérol, d'acides aminés. Deux constituants simples qu'il a formés à partir du LDL. Très bien. Nous avons dit la question. Nous avons dit que la physique hydrolase est formée d'une ATPase H+, des permeases de sortie, etc. Nous avons dit qu'elle peut faire entrer des molécules de H+, pour augmenter son acidité. En tout cas, j'endocyte, je dégrade. J'endocyte, je découpe le récepteur du LDL. Le récepteur ne bat la membrane par une exocytose. Le LDL, je le dégrade. Qu'est-ce que je forme avec ? Je forme avec des acides aminés, du cholestérol que j'utilise dans le métabolisme cellulaire. C'est clair ? Étape de l'endocytose du LDL. Je le dégrade. Fixation du LDL à le récepteur déjà préparé. Qu'est-ce que tu veux ? Le puits est préformé. Au niveau des puits recouverts de clatrine, isolement d'une vésicule recouverte de clatrine à l'aide de la dynamine. Transport cytosolique, perte du revêtement de clatrine par protéines chaperones et fusion à l'endosome. Dissociation du complexe ligand-récepteur par acidification du milieu endosomale grâce à un apport continu des vésicules à hydrolase. Les vésicules à hydrolase, je fais l'hydrogène. L'hydrogène ne traite les vésicules par des canaux. Très bien. Recyclage des récepteurs par les compartiments tubulaires. Je vais recréer des vésicules. Les vésicules contiennent des récepteurs ou les récepteurs. Je vais recréer une exocytose. L'exocytose bleue, le cytosquelette. Dégradation des LDL sous l'effet des hydrolases dans l'idosome. Sorti des éléments élémentaires vers le cytosol. Je nommais les éléments alimentaires. Le cholestérol, les acitaminés et leur réutilisation selon le besoin. Le but, l'apport de cholestérol aux cellules qui est nécessaire pour la synthèse et le renouvellement des biomembranes. Mais pas seulement. Le cholestérol est nécessaire. Très bien. Il est nécessaire pour quoi ? Il est nécessaire pour la fabrication de la membrane plasmique. Parce que le cholestérol intervient dans la stabilisation de la membrane. Il est une force avec des principes. Mon trançois. Il se intermitit au stimuli creé une vocation. Ce qui ne doit pas dire à l'apport de l'équipe. Les enfants sont décel patients dans l'έλusire. Simplement la comporte avec eux. Là, il assure... marvel je les aurais l'acled 문제가 bonnet. Je吸ais plus des résultats. Ops seront disponibles face à un niveau boiled 됩니다. Descansons ne lui aurais pas réfléver les éclatures. Encore une photo de l'ac飾 Kunden 얘기. J' wellbeing, ou de tout, je vous clientèle이에요. J'is un paquet de la protection sur le JACK. J'ai un puits qui est préformé. Les récepteurs liés à la cavioline par l'intermédiaire de l'adaptine forment un puits. Au niveau de ce puits, il y aura fixation des LDL. Il y aura une endocytose. L'endocytose va donner des vésicules qui sont recouverts. Les vésicules qui sont recouvertes vont se débarrasser de la cavioline. D'accord? C'est faux! Elle porte de la clatrine, monsieur de la cavioline. Pourquoi n'êtes-vous en train de suivre? N'êtes-vous pas en train de suivre? Donc, elle se débarrasse de la clatrine. Elle devient une vésicule. Je suis désolé qui a l'idée de les remarques. Elle devient une vésicule nue. La vésicule nue va former l'endosome précoce. L'endosome précoce va commencer à recevoir les vésicules à hydrolase. Il va devenir l'endosome tardif, puis l'isosome. Il va séparer les récepteurs. Les récepteurs vont s'exauciter par le cytosquelette. Ils vont être recyclés. Le LDL va être dégradé en acides aminés, en cholestérol, pour être utilisé au niveau de la cellule. Le LDL va être dégradé en acides aminés, en ce qui est le dégradé en acides aminés. C'est parti ! 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 On va terminer vers 6h30 C'est parti ! Pourquoi ? On doit partir vers 6h ! 7h30 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti vu y'a des lunettes ! C'est parti ! On va prendre les lunettes ! Allez ! Le bus ! Restez ! C'est parti ! Prends le bus ! Un bonou ! On Fine ! C'est bien ! J'étais là-bas, j'étais là-bas. Et où est-ce que tu es ? Tu es là-bas ? C'est vrai ? Tu es là-bas ? Oui, tu es là-bas ? Non ? Tu ne sais pas 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 ? Oui, tu es là-bas. Tu veux que tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tu es là-bas. Tu ne sais pas la salle d'un�ار ? Tu peux s'amuser lui-même à une star. Tu peux s'amuser la série et a l'autreider. Tu es là-bas ? Tu es à la main de l'arbre ? Tu es là-bas . Le chamez, est-ce que vous avez appris à la carte ? Oui, vous avez appris. Vous avez appris. Vous êtes aussi proche. Vous avez appris. Vous avez appris. Vous avez appris. Vous avez appris. Vous n'êtes pas le temps. On continue. Vous avez appris. Vous avez appris. 8h30, 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 8h30. On continue. On continue. On continue. 16h15, 16h20. Oui, personne ne le sort. Il m'a fait le discours de Hitler. Personne n'avait le droit de sortir. Assistance obligatoire. L'hypercholestéronémie familiale. L'hypercholestéronémie familiale. Elle est due à deux types de mutations affectant le gène du récepteur LDL. Ces mutations entraînent des anomalies de production des structures du récepteur au LDL. Donc, l'absence du récepteur au LDL, les molécules de LDL ne se fixent pas. N'étant pas fixées, elles ne peuvent pas être internalisées. Soit présence des récepteurs du LDL, mais elles sont mutées. Le résultat est le même. Mutation dans le domaine cytoplasmique. Les récepteurs ne se placent pas dans les puits tapissés. Puisque la mutation, elle concerne les parties intracellulaires. Elles ne vont pas pouvoir lier la clatrine ou l'adaptine. Mutation des domaines extracellulaires. Les récepteurs ne se fixent pas les molécules d'LDL. D'accord ? Donc, soit je n'ai pas de récepteurs, soit j'ai des récepteurs qui sont mutés. Les récepteurs mutés ne peuvent pas réaliser la fonction. Donc, il y aura une absence du transport du LDL à l'intérieur de la cellule. Alors, modification des récepteurs. Sujet simple. Idère, l'endocytose. Sujet atteint de hypercholestérolémie familiale. Pas, pas, pas d'internalisation. Pourquoi cette maladie, je l'appelle hypercholestérolémie familiale ? Très bien. Parce que l'absence d'internalisation va augmenter le total LDL plus 100. Et j'aurai une hypercholestérolémie. Très bien. Exemple de transport des anticorps de la mère vers son bébé durant la lactation. Transport des anticorps du lait maternel à travers l'épithélium intestinal du nouveau-né par transcytolyse. Transcytolyse. C'est quoi la transcytolyse ? C'est la capacité de transporter une molécule à travers une cellule. Qui m'a les glutes ? On remarque le phénomène de transcytolyse. Je prends l'anticorps. D'accord ? L'anticorps, je lui réalise une endocytose. L'endocytose qui fait dépendre de la clatrine. Il y a fixation. C'est quoi ? C'est le récepteur. D'accord ? C'est quoi ? Il y a un côté intracellulaire ou il y a une lumière intestinale. D'accord ? Je vais absorber un anticorps. Pardon, je me suis trompé. C'est un des anticorps. D'accord ? C'est un des anticorps. C'est un des anticorps. Il y a une libération des anticorps. Oui ? Il y a une libération des anticorps au niveau de la circulation sanguine, au niveau du sang. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais recycler le récepteur. Je vais reprendre le récepteur. Je vais l'endocyté. Je vais le réexposer. Hop ! En le réexposant. La clatrine est prêt à recevoir de nouveaux récepteurs. De nouveaux anticorps. Il y a une endocytose. Dénudement. Dénudement. Migration. Exocytose. Exocytose. Recyclage. Exocytose. Exposition. Fixation. Fixation avec de la clatrine. Dénudement. Endocytose. Dénudement. Exocytose. Ma exocytose, elle va me relibérer. Donc, c'est quoi le principe ? C'est quoi le business scenario ? C'est que je vais faire une fixation de l'endocytose sur un récepteur. La fixation va créer une désiculation. Elle dépend de l'endocytose. La désiculation va créer une endocytose. L'endocytose va créer une désicule intracellulaire. L'endocytose va s'exocytose. Elle va s'exocytose du côté basal. Je suis du côté intestinal ou africain. Elle va s'exocytose du côté basal ou non pas du côté africain. Donc, on s'exocytose. Elle va libérer l'endocytose au niveau de l'endocytose. Et c'est quoi le but ? C'est le fait de pouvoir transporter un anticorps, un anticorps de laitiste vers le sang. Donc, l'anticorps va se retrouver au niveau du sang. Pendant les premiers mois de la vie, le lait matériel est très riche en anticorps. Un anticorps de type UGA. Ce sont les UGA maternelles. Les UGA maternelles interviennent dans la protection du niveau nez. Le lait matériel comprend des anticorps. Les anticorps vont être absorbés au niveau intestinal pour se retrouver au niveau du sang. Au niveau du sang, elles vont jouer leurs anticorps comme si elles étaient fabriquées par le foetus luminaire. Donc, le lait maternel protège. Le lait maternel protège le niveau. C'est pour cela que la lactation maternelle est très importante. La maman doit faire kiff-kiff, sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. J'avais même publié un article, une petite haka description, sur l'importance de la lactation maternelle. La page femme al-jahmanique. Vous connaissez ton majeur ? Oui, vous avez publié comment ça ? Oui ? Je vais le republier. C'est une réponse à un pédiatre. Un pédiatre qui avait critiqué les mamans. On dit mère gauche ou la drum. Mère gauche ou la drum, pour rire, pour mentionner l'importance de la lactation maternelle. L'importance de la lactation maternelle, elle est capitale. Parce que le lait maternel comprend des anticorps. Parce que le lait maternel protège le foetus. Parce que le lait maternel contient aussi de la lactopérine, le bas. Le premier lait. Le premier lait est très riche en nutriments. D'accord ? Vous connaissez ton majeur, mais vous connaissez ton majeur, mais vous connaissez ton majeur. Et l'importance de la vache, quand elle a couché, elle donne vers la coférine. Le bas. Vous connaissez ton majeur ? Vous connaissez ton majeur ? Vous connaissez ton majeur ? La vache, au niveau de son premier lait, le premier lait est du lait germain. La première est très riche en nutriments. Donc, qui peut être une personne pour poisson, c'est le hamulba ou le domina, qui est très pauvre. Pourquoi ? Parce que c'est injuste. Parce que le hamulba, il est destiné au liman. On vaut les aides. Donc, il y aura une mauvaise conscience que ce vaut. Ce qu'il vous dit, c'est injuste. Donc, il faut laisser le chôtre à la place. La lacto-phérie, elle est importante. Dans la fixation du père, etc. Ce n'est pas important. Ce qui nous importe, c'est les anticorps maternels qui interviennent dans la protection du nouveau-né. Il faut savoir que le nouveau-né a un système immunitaire mature qu'à partir de 6 mois. Il est capable de produire des IG. Au cours de cette période, qui va le protéger ? Ce sont les IG maternels. Soit les IG, les immunoglobulins du nez, soit les IG qui ont été renversés dans le membrane ou dans la pannelle placenta. Parce que le placenta, le placenta, le placenta, le hélas, le hélas, le hélas, la dernière fois. Le placenta, c'est le mécanisme qui permet de transport, de la communication entre le son maternel et le son du pétus. Le placenta ne laisse pas passer les molécules. Il ne laisse pas passer les IG. Il ne laisse passer quel type de IG ? Il laisse passer les IGG. Donc les IGG de la mère autour de la glacée sont traversés dans le placenta. Ils vont se retrouver au niveau du fœtus et ils vont le protéger. D'accord ? Après la naissance, ce sera les immunoglobulins du lait. Il faut boire du lait maternel. Un. Deux. Le lait maternel est important et toutes les mamans doivent savoir ça. Deux. Il faut savoir que la lactation pour la maman n'est pas facile. D'accord ? Parce que la maman, en post-accouchement, elle présente des troubles hormonaux qui induisent des troubles du comportement et des troubles psychologiques. Parce que la lactation est douloureuse. Parce que, parce que, parce que, pour plusieurs causes, il ne faut jamais, il ne faut jamais créer une pression sur la maman. L'essentiel, c'est des trucs de psychiatrie. D'accord ? La période, les pensées roses, les idées roses. Non. Voilà. Parce que la maman, en post-accouchement, elle présente un syndrome dépressif. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec la maman les premiers jours de la post-accouchement. Elle déteste son mari. D'accord ? Tout le monde est habillé. Voilà. Donc, elle présente plusieurs idées que vous verrez quand vous serez plus spécialistes. D'accord ? L'essentiel, ce que vous devez savoir, c'est que la femme, en pré-ménopause, qu'on appelle la ménopause, ou en cours de la ménopause, la femme, au cours des menstruations, au cours des règles, ou la femme, en post-accouchement, il ne faut pas être haltoféen. D'accord ? C'est ça. Pour pouvoir la supporter, il faut avoir un comportement qui est adéquat parce qu'il y a des troubles hormonaux qui induisent des troubles du comportement. Olymne ! Et vous, votre devoir, c'est quoi ? La sensibilité. La sensibilisation. Ah oui, vous avez aidé, oui. C'est une blague. Très bien. D'accord ? On continue. Les anticorps sont transportés de la mère à son bébé pour une défense immunitaire. Que c'est mignon. Internalisation du complexe hormone polypeptidique récepteur. On avance, on commence à avancer. L'endocytose de l'insuline est liée à son récepteur dans la cellule hépatique. Dans la cellule hépatique. C'est quoi le rôle de l'insuline au niveau de la cellule hépatique ? L'insuline fait entre l'excite glucose. C'est la synthèse du glycogène. C'est la synthèse du glycogène. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Estimule la synthèse du glycogène synthèse. C'est bon. On va voir très rapidement. Le récepteur activé. C'est l'insuline. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord ? Le récepteur de l'insuline est un récepteur tyrosine qui nase. C'est un récepteur qui possède une activité enzymatique tyrosine qui nase. Maintenant, il va phosphoryler des protéines sur l'acide aminé tyrosine. On va voir la signalisation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle se fixe. Il faut faire un clatrine. Elle se fixe. Il doit y avoir fixation de la molécule sur son récepteur pour qu'il ait formation du puits. On a une endocytose. Au cours de l'endocytose, il y a des protéines tyrosine. Il y a des protéines. Il y a des protéines qui ont un acide aminé tyrosine. La phosphorylation va être réelle. Il va chargé de la tyrosine. Il y a un dynamite. Il va phosphoryler les protéines sur des acides aminés tyrosine. Il va les phosphoryler. Il y a un tyrosine. Tous les E1. Tyrosine phosphorylée. D'accord. Donc, il possède une activité. C'est quoi le récepteur ? Il possède une activité tyrosine kinase. Très bien. Donc, ici, c'est le récepteur. Il a formé le puits. Il a été endocyté. L'endocytose sera dénudée pour former la vesiculise. Il continue à réaliser des phosphorylations sur des protéines tyrosines. Il y a une dose précoce. Il continue à réaliser. Au cours de son transport intracellulaire, il réalise les fonctions de phosphorylation. Très bien. Les vesicules à hydrolase entrent. Il continue à réaliser des réactions de phosphorylation. D'accord. Les protéines tyrosine kinase vont induire des cascades intracellulaires. Les cascades vont phosphoryler, des phosphoryler, des phosphoryler, des phosphoryler, des phosphoryler, des phosphoryler, jusqu'à avoir la réponse cellulaire qui est la synthèse du glycogène, qui est l'activation de la glycogène synthase. La glycogène synthase. La glycogène synthase. La glycogène synthase. Sachant que la glycogène synthase est activée par des phosphorylations. On l'a vu. Sachs. Sachs. Le message cellulaire, il commence par une phosphorylation. Sachs. Une fois arrivé à la glycogène synthase, la glycogène synthase doit être déphosphorylée pour être active. Sachs. Ou la la la. Déphosphorylée par une phosphatase, ou la phosphatase elle est activée par ? Oui. Parlez ensuite. Parlez ensuite. Très bien. Je vais bourgeonner l'endosome tardif, ou le lysosome. Pourquoi ? Pour prendre le récepteur. J'enlève le récepteur. Le récepteur, je le recycle. Je le recycle. Il redevient au repos dans l'insuline. D'accord. C'est une image. Ce n'est pas un schéma. Si le lysosome est très acide, il pourra dégrader l'insuline. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Phosphorylation des enzymes E1, E2, EX, enzymes de la voie de la glycogénèse. But, internalisation du complexe insuline-récepteur pour la signalisation. Il s'agit d'insuline dans la visibilité jusqu'à l'intérieur, au fin fond de la cellule. D'accord ? On continue. Ce sont les parties les plus difficiles. Internalisation du complexe glucagon-récepteur dans la cellule hépatique. Il se fixe sur son récepteur GPCR. Il y aura une activation de l'adenylate cyclase. D'accord ? Le récepteur va migrer. Il y aura une endocytose. Il y aura une endocytose. D'accord ? Il y aura un récepteur actif. Il y aura un glucagon. Il y aura un récepteur. C'est ça la partie active. D'accord ? Donc, le récepteur, pour être actif, il doit rester au niveau membrane. Il ne doit pas être endocyté. Pour rester actif, il doit rester flamembrane. D'accord ? Sa fonction dépend de la GPCR, de la protéine G. La protéine G, elle est membrane. Il y aura une activation de l'enzyme adénylate cyclase. Augmentation de l'AMPC. Activation des protéines kinase. Les protéines kinase vont phosphoryler les protéines de la glycolyse. Les enzymes de la glycogénolyse. Pardon, de la glycogénolyse. Et je vais dégrader le glycogène en glycosis phosphate. Parce que le glycogène est une hormone hyperglycéméante. Elle va dégrader le glycogène. D'accord ? Très bien. Je veux arrêter son fonctionnement. Je veux l'inhiber. Je veux l'inhiber. Je veux l'inhiber le récepteur. Je vais l'empêcher de la stimuler. Je veux l'empêcher de la stimuler. Une endocytose. Vésicule recouverte. Vésicule nue. La vésicule nue, c'est la vésicule hydrolase. Il y aura un endosome précoce. L'endosome précoce va devenir endosome tardif. L'endosome tardif, il y aura un commencement de l'hydrolyse. Je vais enlever le récepteur sous forme de dents. Je vous fais. Je vais le dissocier. Je vais le recycler. Quand je le recycle, il va devenir libre. Il va redevenir un récepteur au repos qui pourra fixer du glucagon. C'est ce que je veux dire. Il y a le glucagon. Le glucagon. C'est ce que je veux dire. Je vais la dégrader. La dégradation du ligand. Le ligand, c'est quoi ? C'est le glucagon. Donc, il y a l'internalisation du glucagon avec son récepteur. L'internalisation du complexe glucagon et récepteur. Son but, c'est l'arrêt de la réponse. Parce qu'il est actif quand il est au niveau membraneur. Par contre, l'insuline, par contre, l'insuline, son internalisation, elle a qu'on bute l'activation. Quand j'internalise le récepteur de l'insuline, je vois son activité. Quand j'internalise le récepteur du glucagon, j'init tout ça. En même temps, est-ce que vous avez compris les deux ? Sûr ? Vous avez compris ? Vous ? Je regarde. Est-ce que je reprends ou là ? On continue ? On continue ? C'est un peu le temps. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez revoir la vidéo. J'avance. Pour terminer le cours. Est-ce que vous avez compris ? J'ai une internalisation. Oui, la claterie, la lèche. Au niveau de l'insuline, c'est pour augmenter son activité. Au moins de l'inhiber, enfin. Au niveau du glucagon, c'est pour inhiber son activité parce que son activité nécessite sa présence au niveau de la membrane. Pourquoi ? Parce que son enzyme, l'adhynylaciclase, elle est présente au niveau de la membrane. Par contre, l'insuline, les protéines Tauha, elles sont réparties dans le cytosol. Donc, je dois l'envoyer vers le cytosol pour qu'elle puisse les activer. L'endocytose, par des récepteurs de l'hépatite C. High l'hépatite C. Dites le sac des récepteurs hépatiques. Elle entre. En entrant, le virus est libéré. Le récepteur de l'hépatite C, il dépend de la claterie. C'est au niveau de la cellule hépatique. L'endocytose, par des récepteurs indépendantes de la claterie. Elles sont indépendantes de la claterie. Elles dépendent de la cavioline. Elle a lieu dans des raftes. Les raftes concernent la cavioline. Les puits concernent la claterie. La cavioline se fixe aux molécules de cholestérol sur la face cytosolique. La claterie se fixe sur la membrane via l'adaptine. La cavioline se fixe sur le cholestérol. La cavioline se fixe sur le cholestérol. La cavioline se fixe sur le cholestérol. Elle est en droit de la cavioline. Elle doit être riche en quoi ? Très bien. Les endroits de la membrane qui fixent la cavioline. La cavioline doit être riche en cholestérol. Retrouvez-vous ce qu'on peut ? Ils sont riches en quoi ? En quoi ? En quoi ? Les régions d'une grande quantité de cholestérol. Les régions d'une grande quantité de cholestérol. les régions d'une grande quantité de cholestérol. Les régions d'une grand quantité de cholestérol. Les régions d'une qualité de cholestérol. Parce que la cavioline, c'est du cholestérol. Formation du pied recouvert. Cholestérol, sphingolipides. L'essentiel, c'est le caviol. C'est une région. Qu'est-ce que le cholestérol? Le cavioline, c'est le cavioline qui a des épingles à la cheveu. JPI, phospholipides, sphingolipides. Cholestérol. Le cholestérol, c'est ce qu'il y a en rose. Qu'est-ce que tu vois? C'est des régions que tu vois. Il y a un cholestérol. Tout ce qu'il y a en rose, c'est du cholestérol. D'accord? Elle donne naissance à des vésicules de 50 à 80 nanomètres de diamètre nommés cavioles. Cavioles. Ces dernières, abondantes dans les cellules endothéries, restent recouvertes en cours de leur transport. Ah! Contrairement à la clatrine. La clatrine doit se dénuder. La clatrine. Les visites que la clatrine doit se dénuder. Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Aoud! Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Aoudi? Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Elles gardent leur vêtement. Les visites que la cavioline ne se dénudent pas. Les visites. Les visites les visites où les ress bisexualités étaient 아니에요. C'étaient plus élevées. pour leur transport intracellulaire allez-y oui oui c'est clair elles donnent naissance à des vésicules elles restent recouvertes au cours de leur transport le transport des vésicules à cavioline nécessite les éléments du cytosquelette l'endocytose par récepteur dépendante de la cavioline au niveau des micro-domaines c'est mon micro-domaine c'est mon micro-domaine parce qu'ils sont riches en cholestérol la richesse en cholestérol va diminuer leur épaisseur donc c'est des micro-domaines c'est des domaines où l'épaisseur est moindre où il y a une constitution spéciale les rafts elles sont comparées à des radeaux pourquoi ? parce que les radeaux c'est quoi ? c'est des branches d'arbres c'est des troncs plutôt c'est des troncs d'arbres reliés par des ficelles qui les stabilisent les troncs d'arbres c'est les phospholipides les glycérophospholipides ou les ficelles c'est quoi ? c'est le cholestérol parce que le cholestérol lie entre elles les glycérophospholipides donc on dirait que c'est un raft que c'est un radeau au niveau des micro-domaines tapissés dans leur face cytosolique par la cavioline il y a une formation de cavioles cavioles fusion la cavioles va donner un caviozome caviozome c'est quoi ? c'est la vésicule recouverte par la cavioline un compartiment similaire à l'endosome c'est quoi la différence entre l'endosome et le caviozome ? c'est que le caviozome est recouvert de cavioline d'accord ? j'ai un raft le raft forme un caviole une caviole caviole c'est quoi ? c'est l'équivalent du puits c'est une dépression flammembrale la caviole le caviole a d'ailleurs il va se visiculer il va donner une visicule intracellulaire la visicule intracellulaire est dite caviozome caviozome d'accord ? le caviozome a d'ailleurs c'est une visicule intracellulaire intracytosolique qui est recouverte de cavioly d'accord ? il va fusionner avec l'endosome la caviole elle va donner quoi ? le caviozome le caviozome va fusionner avec l'endosome il va rester comme ça il va rester comme ça elle reste recouverte elle ne va pas se détacher de la caviole je peux aussi la recycler le caviozome le caviozome pardon attention il y a une différence il y a une différence entre ce que je viens de dire ou ça le caviozome c'est la fusion entre le caviole ou l'endosome d'accord ? le caviole va se fixer sur l'endosome elle va donner un caviozome d'accord ? l'essentiel il faut toujours 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 garder en titre que le caviole garde la caviole en entrant en restant en sortant il garde toujours la caviole fixée à sa parole l'endosome l'endocytose le choléra la bactérie du choléra n'entre pas dans l'organisme elle se fixe sur la paroi intestinale et secrète des dédoxines voie signalisation qui m'a les facteurs de croissance EGF et NGF l'endocytose de l'EGF dans une caviole un exemple présence de l'EGF EGFR c'est le récepteur de l'EGF EGFR c'est des récepteurs à l'EGF au niveau des caviole indique que l'internalisation de l'EGF facteur de croissance épidermique Epidermal Growth Factor facteur de croissance épidermique maintenant il est impliqué dans la division des cellules épidermiques et caviole indépendante le quina on a remarqué expérimentalement les récepteurs de l'EGF les EGFR sont présents au niveau des caviole donc on a deviné que leur endocytose que leur endocytose dépend de la caviole endocytose du complexe EGF récepteur il se fixe sur son récepteur d'accord ? il y aura une endocytose d'accord ? il y aura une signalisation il va se fixer au l'isosome yann 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 l'endocytose va donner un endosome l'endosome va donner des l'isosomes l'isosome va dégrader les EGF etc etc... mais à l'autre j'aurai un recyclage c'est la même chose que les autres mécanismes qu'on a vu l'internalisation de l'hépatite B donc l'hépatite C il se trouve comme la trine ou l'hépatite B il se trouve comme la caviole d'accord ? qui est plus redoutable l'hépatite C ou l'hépatite B ? qui est plus redoutable plus dangereux ? C B mais elle est plus dangereuse elle est cancérigène elle peut causer directement le cancer sans passer par la cirrhose d'accord ? elle n'a pas de traitement il n'existe pas le traitement de l'hépatite B il peut y avoir une guérison spontanée sinon il n'y a pas de traitement l'hépatite C on peut guérir l'hépatite C rien en même pas des antivirus on dit même que l'hépatite C elle va être éradique casse aux antivirus ça ne veut pas être qu'elle n'est pas dangereuse elle est dangereuse ou dès le cancer ou dès la cirrhose dès le cancer vit à la cirrhose donc il n'a pas de cirrhose ou il n'a pas de cirrhose ou il n'a pas de cirrhose ou il n'a pas de cirrhose c'est quoi votre rôle ? comment ? comment ? comment ? l'hépatite C ? comment ? comment ? comment ? attention à l'hépatite C attention à l'hépatite attention à l'hépatite attention à l'hépatite attention à tous ces accidents d'exposition au sang définition de l'exocytose comme l'endocytose on a presque terminé on a presque terminé Hourra ! l'exocytose est le phénomène par lequel la cellule fait sortir une fraction du volume intracellulaire dans un compartiment membraneur il est situé au niveau de la cellule il fusionne avec la membrane et il va libérer le contenu les protéines d'exocytose traversent le réticulum endoplasmique et le Golgi pour arriver à la membrane plasmique donc si c'est un composé qui est fabriqué par la cellule elle va le fabriquer par le réticulum par les ribosomes du REG il a le Golgi il va subir des modifications post-traductionnelles le système va évoluer dans l'appareil du Golgi il va se vésiculer pour créer des vésicules où les vésicules vont s'exociter pour libérer le produit donc l'exocytose, je l'utilise soit pour libérer des produits comme l'acetylcholine ou là pour exposer des produits au niveau membraneur qui m'a les glutcates donc si c'est des protéines à exposer elles vont appartenir aux parois de la vésicule si c'est des protéines à libérer ce sont des molécules qui vont être contenues dans la lumière de la vésicule si c'est contenu dans la lumière quand la vésicule fusionne il y aura libération par contre si c'est contenu dans la membrane quand elle fusionne elle fera partie de la membrane plasmique le transport des vésicules d'exocytose est assuré par les éléments du cytosquelette on le sait, merci connaître l'oxyocytose régulier l'exocytose est constitutif l'exocytose est soit constitutif soit régulier l'exocytose constitutive fait partie de la vie cellulaire au cours de la vie on va promêquer mon objet presque le russier d'accord elle est constitutive et elle est compensée par l'endocytose. Par contre, il y a d'autres types d'exocytose qui sont régulés par des réponses, par des stimulations hormonales ou d'autres stimulations. On a vu comme exemple l'exocytose dans l'acétylcholine qui est régulé. Il faut qu'il y ait entré du C.A. de plus. On a aussi vu l'exposition dans l'église du 4 qui est aussi régulée par l'insuline. Sous l'effet d'un signal. Exocytose constitutif est régulé. Il est en train de se dire que c'est constitutif. Il est en train de se dire que c'est constitutif. Le plus de synthétiside plazma de l'épid. Donc, on a régulé la membrane de la fission. Quand je synthétise des lépid, on va s'appuyer à l'épid. On va s'appuyer à l'épid. On va s'appuyer à l'eau. Et tout le temps, Par contre, qui est de l'épid. C'est régulé. C'est quelque chose de spécial. Qui est de l'épid. Il n'y a pas de mal. 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 Ça arrive dans toutes les maisons. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Très bien. Donc, c'est parti comme ça. Donc, les fonctions de l'épid. Le gaz, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un peu de diaph. Il y a un peu de poison. Il y a un peu de gaz. Donc, les comportements spéciaux ont été vie. Donc c'est ça. Que ce soit au niveau cellulaire, au niveau tissulaire ou au niveau de nos comportements, c'est la même chose. Donc voilà. A la bia, il ne faut pas montrer de comportement spéciaux bizarre. Il faut vous donner une fausse image de vous-même. Il faut être spontané, il faut être vous-même. Aïe, on continue. Donc certaines fonctions nécessitent une exocytose constitutive. Par contre, quand c'est régulé, qui m'a un signal hormonal ou un neurotransmetteur, il va stimuler la fabrication de nouvelles molécules qui vont être exocytes. Secretory physical, storing, secretory protein. Aïe, but de l'exocytose constitutive, c'est le renouvellement des composants membranaires et ceux de la matrice extracellulaire. But de l'exocytose régulé, c'est la sécrétion des enzymes, des hormones, des neurotransmetteurs. Aïe, elle est régulée. Exocytose de l'acetylcholine. Ce neuromédiateur se dirigeant dans des vésicules sécrétoires et mis en réserve jusqu'à ce qu'un signal. Donc l'acetylcholine, il est préformé. Il est préformé au niveau du noyau, au niveau du corps cellulaire. Il est envoyé... Ah pardon, non. Les vésicules sont sécrétés au niveau du... sont synthétisés au niveau du corps cellulaire. Mais elles sont transmises par... Par quoi ? Très bien, par le site au squelette en périphérie. L'acetylcholine, il est synthétisé au niveau de l'extrémité. D'accord ? On m'a dit, « Trône derrière les vésicules et il reste prêt. » Quand il y a entrée du CA2+, le CA2+, va activer les vésicules et il y aura une exocytose régulée par l'entrée du CA2+. Micrographes et électroniques montrant un phénomène de sécrétion régulée. Donc, à demain, c'est des granules de sécrétion, vésicules en contenu dense. À quoi tu as faux ? Granules, au moins de la granule. Hop ! C'est une exocytose. Il y a une libération au niveau du milieu extracellulaire. Exocytose des protéines sulfatées de la matrice extracellulaire. C'est une exocytose constitutive parce que la cellule, elle intervient dans la fabrication, elle est dans la constitution de la matrice extracellulaire. La cellule t'aouine la formation du milieu qui l'entoure. La matrice extracellulaire. Après leur sulfatation dans l'appareil de Golgi, les protéines subissent une sécrétion constitutive. Donc, à des milieux extracellulaire, d'accord ? Je vais faire entrer le soufre, oxyde de soufre, transporteur de sulfate, le sulfate va être métabolisé à l'intérieur de la cellule. D'accord ? Je vais s'y mettre le sulfate, je vais s'y mettre et certains protéines. D'accord ? Je vais prendre le sulfate. Je vais faire internaliser le sulfate par un transport perméatif. Le sulfate, je vais l'utiliser pourquoi ? Pour s'y mettre et les protéines. Les protéines, je vais les faire subir comme une exocytose. L'exocytose, c'est une protéine, je vais les libérer dans la matrice extracellulaire. Donc, la cellule, elle intervient dans la synthèse de protéines extracellulaires. La cellule, elle est intelligente. La cellule cohabite avec son milieu. Mais si, après moi, c'est la fin du monde. la cellule, elle vit en communauté. Elle intervient dans la réparation, dans la constitution du milieu extracellulaire. Elle endocyte le soufre. Elle n'endocyte pas. Elle fait rentrer le soufre par un transport perméatif. Un transport perméatif, elle l'utilise pour souffrir des protéines. Elle les fait fabriquer par le REG, transporté par le Golgi, ou des vésicules d'exocytose. Les vésicules d'exocytose vont libérer les protéines au niveau de la matrice extracellulaire pour qu'ils deviennent constituants de la matrice extracellulaire. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci.